Bonsoir à tous, je suis très heureux, en effet, comme à chaque film, de venir vous le présenter en avant-première au studio de Tours, particulièrement avec ce film-là, qui m'a pris cette année, cette année passionnante, parce que j'avais envie de partager cette histoire de Marie Hortin. C'est donc une histoire vraie que vous allez découvrir. Moi, je l'ai découverte il y a juste une dizaine d'années, et j'ai eu vraiment envie de la partager parce qu'elle contient, je trouvais, des trésors d'humanité, et des trésors d'optimisme. Vous savez, moi j'ai toujours été passionné par l'histoire d'Hélène Keller, vous vous souvenez, qui avait donné le film Miracle en Alabama, cette jeune fille américaine en 1910, non pas née sourde et aveugle comme Marie Hortin, mais devenue sourde et aveugle suite à une méningite à l'âge de 19 mois, et sauvée, on peut dire, par sa gouvernante, Anne Sullivan, elle-même malvoyante, qui lui avait appris la langue des signes dans la main avec les lettres. Et là, je découvre qu'il y a eu 15 ans avant, 1895, on est à Nantes, dans la banlieue de Nantes, à Vertoux, et une jeune fille âgée de 10 ans, Marie Hortin, est comme une enfant sauvage, comme l'enfant sauvage de François Truffaut. Et son père, et d'ailleurs l'acteur qui joue le rôle du père est là avec moi, ce soir Gilles Trotton, il participera au débat avec moi, et son père, donc, va voir un médecin à Nantes, et le médecin dit à ce père, mais votre fille, le problème, c'est pas qu'elle soit sourde et aveugle, c'est qu'elle est débile, et elle est bonne pour l'asile. Le père va avec sa fille, qui l'aimait beaucoup, voir l'asile cicatrique de Nantes, c'est tellement horrible qu'il ne peut pas se résoudre à la mettre là. Et heureusement, quelques temps plus tard, il entend parler de religieuses à Poitiers, à Larnay, à côté de Poitiers, les filles de la sagesse, qui s'occupent et qui enseignent la langue des signes à des jeunes filles sourdes, et donc il va les voir avec sa fille, et la mère supérieure lui dit, monsieur, on ne peut pas lui apprendre la langue des signes, elle est aveugle aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup fait encore, on n'avait pas réussi à faire ça. Et heureusement, une petite religieuse, petite avec affection, a dit, moi je vais essayer. Une religieuse un peu fantasque, un peu têtue, bretonne, qui s'occupait plutôt du potager que de donner des cours, a dit, moi je vais m'en occuper. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de m'en occuper et de lui apprendre des choses. Et le film va vous raconter ça, donc basé sur beaucoup de documentation, tout ce que vous allez voir dans le film est authentique, je ne l'aurais même pas imaginé, mais elle a réussi tant et si bien à lui apprendre le langage, la langue des signes dans la main qu'on utilise toujours avec les sourds et aveugles, que j'ai beaucoup côtoyé ces sept dernières années, et à qui j'ai aussi pris beaucoup de choses, beaucoup de choses que j'ai observées. Voilà donc cette histoire, cette histoire vraie, et j'espère qu'on pourra en discuter. Donc après la projection, je vous raconterai cette expérience avec les sourds aveugles, pourquoi j'ai écrit pour Isabelle Carré, qui a appris la langue des signes, qui est très douée pour les langues, contrairement à moi, désolé, qui suis nul en langue, y compris en langue des signes. Et comment j'ai trouvé cette jeune merveilleuse actrice, Arianna Rivoire, qui joue le rôle de Marie Hortin, et qui est pour moi une chance absolument magnifique de l'avoir trouvée. Il y a aussi donc beaucoup d'actrices sourdes dans le film. J'ai découvert en 2005, il n'y a pas si longtemps, l'histoire de Marie Hortin, en lisant beaucoup sur la question des sourds aveugles, découvrir qu'il y avait, 15 ans avant Hélène Keller, en France, Marie Hortin et Sœur Marguerite, qui sont complètement oubliées. Même les personnes sourdes, je ne suis pas sûr que ce soit connu dans l'univers des sourds. C'est une histoire qui a été complètement oubliée, alors qu'elle a eu un retentissement mondial au début du XXe siècle, quand on en a beaucoup parlé, qu'il y a eu des conférences aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne. Mais je crois que ça tient à l'humilité de Sœur Marguerite, qui a refusé toutes les sollicitations pour les conférences. Le président de la République de l'époque avait voulu lui remettre la sorte de Légion d'honneur, une médaille du mérite, et elle a dit, je ne veux pas être décorée, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. C'est la plus belle des choses, quand même, hein ? Elle a fait quand même une chose sublime, magnifique, et elle ne veut pas être décorée, alors que, je veux dire, on veut tout le temps, je ne sais pas, il y a des récompenses pour n'importe quoi. Et aussi, on l'avait invitée en 1909 à l'Académie des Sciences, et elle a dit, oh non, je préfère encore 10 jours de cachot, plutôt que 10 minutes d'Académie. C'était un caractère, hein ? C'est ça que j'ai bien aimé aussi, hein ? Cette religieuse, c'était vraiment un caractère, c'était aussi la morale, un peu l'éthique, de ces religieuses, les filles de la sagesse. Donc je les ai bien sûr rencontrées, quoi, hein ? J'en connais beaucoup, qui ont découvert le film, là, donc, qui ont travaillé jusqu'aux années 70, à l'Arnais, ensuite, ça n'était plus des religieuses, et elles ont connu beaucoup de sourds aveugles, et elles me disaient, nous, notre éthique, c'est le travail. Et c'est ce que j'aimais, quoi, vous voyez, je ne voulais pas faire un film religieux, même si la foi, ma foi, est importante dans le film, mais c'est une foi qui fait travailler, quoi. À l'Arnais, à mon arrivée, de voir ces enfants, ces adolescents, sourds et aveugles, venir vers moi, les mains en avant, et pour apprendre à me connaître, qui est ce garçon qui arrive, qu'on ne connaît pas, me toucher le visage, me prendre dans leurs bras, me renifler. Alors moi, qui suis très timide, quand même, et pas du tout physique, c'était justement une expérience, quand même, vraiment passionnante, et bouleversante, quand même, pour tout dire, et qui sort, même, on est quand même dans une société, où on apprend aux gamins, hein, dis donc, tu renifles pas la dame, ça ne se fait pas, quoi. Et c'était drôle, en même temps, hein, ils sont mignons, et puis moi, en plus, grand comme je suis, ils disaient, mais elle est où, la tête ? Enfin, c'est... Donc, il y avait quelque chose, à la fois, très joyeux, et de désinhibé. Et je me suis dit, mais c'est beau à filmer. Ensuite, donc, en effet, j'ai passé tout ce temps là-bas, à découvrir ce que j'avais envie de vous raconter, aussi, ce soir, c'est que ces adolescents, quand même, certains nés sourds et aveugles, d'autres, victimes du syndrome de Huchère, vous savez, où l'on est sourd, et on devient aveugle, petit à petit, mais quand même, font des spectacles de danse, font du sport, vont au cinéma, je veux dire, travaillent sur l'ordinateur, donc arrivent à faire un nombre de choses, absolument magnifiques, alors qu'au départ, ils sont comme des mariortins d'aujourd'hui, et que c'est toujours le même processus, c'est-à-dire, chez l'enfant, comment susciter l'étincelle qui va lui faire comprendre que le monde est langage, que pour vivre avec les autres, que pour vivre dans le monde, il faut un langage. Mais à tous ces financiers, donc, récacifrants, je disais toujours, je vais faire mon film le plus lumineux, je vais faire mon film le plus lumineux, parce que ce que je veux faire, c'est vraiment un film, justement, sur la beauté du monde, sur la beauté des visages, sur la beauté des gens, sur la beauté de la nature, que ces enfants, ces adolescents, nous réapprennent à voir. Moi, dans tout ce temps passé, avec ces adolescents sourds aveugles, ils m'ont beaucoup apporté, moi, je ne leur ai malheureusement rien apporté, sinon, un amusement, parfois, une présence, mais surtout, eux, m'ont beaucoup apporté, parce qu'ils m'ont réappris, redonner le goût de voir, ce qui est pourtant mon métier, quand même, regarder vraiment. Quand on faisait la promenade l'après-midi, dans la forêt à côté de l'Arnais, j'adorais cette promenade, et avec ces enfants qui vont les mains en avant, comme ça, et pour éviter les obstacles, mais aussi pour aller à la rencontre du monde, et quand ils s'arrêtent devant un arbre, et que pendant dix minutes, ils passent leurs mains, ils caressent l'écorce de l'arbre, là, je peux vous dire que moi, à côté, et vous mettez en ma main aussi, avec la leur, on découvre l'arbre, on le voit vraiment, alors que d'habitude, moi, je passe devant, et puis... Pareil, quand on allait rendre visite à l'âne, j'adore les ânes, c'est pour ça que j'en ai mis un là, mais j'adorais quand même la visite à l'âne tous les jours, et j'adorais la tête de l'âne qui se disait, oh, c'est pas vrai, voilà les sourds aveugles, j'en ai pour vingt minutes à me faire tripoter, pour les autres. Et le casting, vous savez, pour un réalisateur, c'est pas la recherche de qui va mieux jouer qu'une autre, c'est un peu, toute proportion gardée, moi je dis toujours comme Marguerite et Marie dans l'arbre, c'est-à-dire la rencontre. C'est qui je vais avoir envie de filmer, qui va avoir envie d'être filmé par moi. C'est un échange quand même, filmer quelqu'un et être filmé par quelqu'un, je n'attends pas les compétences, je n'attends la personne. Donc, il faut chercher longtemps, il faut attendre longtemps, je voyais des filles, très bien, mais je n'avais pas cette étincelle. Jusqu'au jour où je vais à Chambéry, dans un lycée professionnel, donc un poursour, et je vois des filles toute la matinée, je leur raconte l'histoire, elles me racontent un peu leur vie, qu'est-ce qu'elles aiment faire, est-ce qu'elles ont déjà joué ou pas. Et puis, ça se passe, je vais à la cantine manger à midi, et je vois à trois places de moi, à la grande table, Ariana, je ne connaissais pas, mais quand même qui attire mon attention. Je suis réalisateur, mon travail c'est quand même de sentir qui dégage ce que la caméra pourrait attraper. Donc je la remarque et je m'adresse à elle, je lui dis pourquoi tu ne viens pas au casting ? Elle dit ah c'est horrible, j'ai oublié de m'inscrire. Et donc comme elle était mineure, j'ai oublié de faire signer l'autorisation parentale. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, j'ai dit ben c'est pas grave, bien quand même, c'est illégal. Et donc elle est venue entre deux rendez-vous et sans mentir, c'est quand même un cadeau du ciel, mais quand même assise en face de moi avec interprète, bien sûr, comme je vous l'ai dit, moi je ne parle pas la langue des signes, et avec interprète, mais ça se passe ailleurs. J'avais l'immédiate évidence que c'était elle.